Bonjour, bienvenue à ce protocole EFT complet, la base de l'EFT, c'est-à-dire les quatre étapes ou les quatre modules pour celles qui parlent en termes de modules. Pour rappel, la première chose à faire est de noter le problème, de mesurer l'intensité des choses qui sont en clé, donc qui sont mesurables. Et puis on commence donc par le travail du saboteur en tapotant sur le point karaté qui est l'opposé du pouce. On va prendre les quatre doigts pour être sûr de tapoter vraiment sur toute la tranche de la main. Même si j'ai des difficultés à retenir ce protocole, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai des difficultés à retenir ce protocole, je m'aime et je m'accepte. Chaque phrase qui va être dite doit être répétée trois fois de suite identique. Même si je bloque, je m'accepte totalement. Même si je bloque, je m'accepte totalement. Malgré ce blocage, je m'aime et je m'accepte. Malgré ce blocage, je m'aime et je m'accepte. Malgré ce blocage, je m'aime et je m'accepte. Vous pouvez utiliser le même ou le malgré et transformer les je m'aime et je m'accepte totalement et profondément de manière infinie. Comme ça, ça ne fait pas quelque chose de répétitif. Voilà, le module 1 est terminé. On entame le module 2 qui commence au-dessus de la tête et se termine au point karaté également en passant par le pouce. Et donc ici, on va faire les phrases de rappel. Je n'arrive pas à mémoriser ce protocole. Ce protocole est trop compliqué pour moi. C'est trop long. Il y a trop de points. C'est trop compliqué. Je n'y arrive pas. C'est trop long. Trop compliqué. Je n'y arrive pas. Le pouce, c'est trop long. Trop compliqué. Je n'y arrive pas. Le petit doigt, c'est trop long. Trop compliqué. Point karaté. Je n'y arrive pas. Le module 2 est terminé. On passe à la troisième étape qui est le point de gamme. Le point de gamme se situe entre le petit doigt et l'annulaire et vient ici sur le dos de la main. Ferme les yeux. Ouvre. Regarde en bas à droite. En bas à gauche. Tourne les yeux dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'autre sens. Fredonne un air. Et fredonnez avec votre client. On va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, vous comptez avec votre client. Et on refredonne. L'étape 3 est terminée. On recommence au-dessus. Comme l'étape 2. Au-dessus de la tête. Jusqu'au point karaté. C'est trop compliqué. Je n'arrive pas à mémoriser ce protocole. C'est trop compliqué. Je n'arrive pas à mémoriser. Je n'arrive pas à mémoriser. C'est trop compliqué ce protocole. Je n'arrive pas à mémoriser. En dessous des bras. Je n'arrive pas à mémoriser. En dessous des seins. Je n'arrive pas à mémoriser. Et on vient avec le pouce. C'est trop compliqué. Je n'arrive pas à mémoriser. L'index. Le majeur. Je n'arrive pas à mémoriser ce protocole. Le petit doigt. Je n'arrive pas à mémoriser ce protocole. Et je termine au point karaté. Je n'arrive pas à mémoriser ce protocole. La ronde est terminée. On a fait les quatre étapes. Et ici, on va poser une question. Du style, qu'est-ce qui reste ? Et on attend que la personne réponde. Ou, que veux-tu ajouter ? Et on attend que la personne réponde. Ou, est-ce qu'il y a autre chose ? Et de nouveau, on attend que la personne réponde. Et vous allez remesurer toute l'intensité de tout ce qui a été dit avant. Plus les nouvelles choses. C'est ok ? Et vous recommencez ce processus autant de fois que le timing vous permet. ou jusqu'à ce que vous soyez à zéro, sûr d'être un zéro. Il ne faut pas qu'on vous dise zéro, zéro, parce que j'ai envie de dire zéro et que j'ai un peu envie de travailler. D'accord ? Donc ça, c'est super important d'être attentif à ça. Donc, je vous répète encore une fois. Comme ça, vous pouvez le revoir. 1. Quel est le problème ? 2. Je mesure l'intensité. 3. Même si, malgré ce... Et là, ça fait partie du module 1. Quand j'ai fait toutes mes phrases ici, je commence le module 2. Au-dessus de la tête, coin du sourcil, coin de l'œil, en dessous de l'œil, en dessous du nez, en dessous de la bouche, clavicule, en dessous des bras, sous-seins, le pouce, l'index, le majeur, le petit doigt et le point karaté. Ça, c'est l'étape 2, le module 2. Module 3, point de gamme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Ferme les yeux. Ouvre. Regarde en bas à droite, sans bouger la tête. Regarde en bas à gauche. Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'autre sens. Frodonne un air. Comptons jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit air. Le module 3 est terminé. On passe à la quatrième étape avec le même module 2. Au-dessus de la tête. Coin du sourcil. Coin du sourcil. Coin de l'œil. En dessous de l'œil. En dessous du nez. En dessous de la bouche. Clavicule. En dessous des bras. En dessous des seins. Le pouce. L'index. Le majeur. Le petit doigt. Le poing karaté. Et maintenant. Que veux-tu ajouter? Si on a besoin. On boit un petit coup d'eau. Si c'est à votre disposition. Ça dépend comment vous allez organiser vos séances. Ça c'est vous qui gérez. Voilà. Voilà les 4 étapes. Filmez. Pour vous. Et juste pour vous. Donc en fait. C'est posté sur Youtube. Mais en mode privé. C'est-à-dire que personne d'autre que vous ne peut le voir. Merci de respecter mon travail. Et la valeur de ce que j'offre. En le gardant privé. Et donc en ne le partageant pas. À d'autres. Parce que ça c'est vraiment quelque chose. De personnel. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Bossez bien. C'est l'entraînement qui va faire. Que vous allez maîtriser les choses. Et vous verrez que. Si vous faites ça. Au moins une ou deux fois par jour. Deux, trois petites rondes comme ça. Dans une semaine. Vous connaissez par cœur l'EFT. Et vous allez faire de magnifiques séances. Allez. Dans la joie de vous revoir très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Je vous aime.